C'était frustrant, j'étais découragée, j'étais fatiguée. Mme Filipovitch nommage pas ses mots à l'endroit du gestionnaire du réseau express métropolitain, CDPQ Infra. Avant, avec les bus, c'était parfait. Parce que lundi, son retour à la maison, comme des centaines d'autres usagers, a été cauchemardesque. Ça vous a pris trois heures de vous rendre à la maison hier? Exact, oui. Une panne d'environ deux heures en plein retour à la maison. À ce moment-là, certains utilisateurs sont prisonniers de voitures. Il y a même des évacuations. Bref, pas la fin de journée souhaitée. Ça a un impact sur des travailleurs, des étudiants, plein, plein de gens qui comptent sur le transport collectif. La cause. En résumé, des problèmes techniques avec le système informatique qui gère les opérations du REM. Le plan de relève est alors aussitôt enclenché. Des navettes d'autobus arrivent en renfort. Ça a commencé en début de journée avec des petites anomalies. Fin d'après-midi, en fait, on s'est dit qu'il fallait repartir le système. Moi, ce qui me dérange, c'est le délai de transmission de l'information en temps réel aux usagers. Il y a une amélioration à apporter aux communications. C'est inacceptable de laisser les citoyennes et les citoyens dans le néant sur les raisons de la panne, sur la durée de la panne. Je pense qu'il y a vraiment un coup de barre qui doit être donné. C'est effectivement ce que déplorent plusieurs usagers, le manque de communication et d'information. Nous pointer à différentes personnes. Ah, cette personne va savoir, cette personne va savoir. Finalement, on a trouvé une personne qui savait ce qui se passe. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il réponde aux services de la population. Puis c'est inacceptable quand ce n'est pas le cas. Il y a place à l'amélioration, puis on va le souhaiter. On en est encore une fois désolé. Désolé, dit CDPQ Infra, qui s'est assis avec ses partenaires mardi matin pour faire le point. On attend des plans d'amélioration au niveau des communications pour pouvoir assurer une information aux usagers qui soit beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus précise pour que les gens puissent gérer leur journée. On travaille aussi toujours à améliorer les plans d'évacuation. Par ailleurs, autre dossier de transport collectif, celui du financement. Les maires et maires du Grand Montréal sont revenus à la charge mardi. Pas de son, pas d'image, selon eux, de la ministre des Transports Geneviève Guilbeault. Il l'apprenne de bonifier son offre officielle de 20 % afin d'aider les organismes publics de transport en commun à éponger le déficit résiduel et d'éviter donc toute réduction dans l'offre de services en 2024. On doit déposer nos budgets municipaux. Le transport commun est une grande part de ceux-là, puis un gros point d'interrogation. Vous savez que j'ai reçu mardi dernier la contre-offre de la CMN. Alors moi, je vais leur faire une nouvelle proposition. Par la suite, on pourra peut-être en discuter. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.